... ... Bon, tout le monde est bien installé ? Oui. Alors, je n'ai pas de micro, donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez au fond de la salle. Normalement, ça devrait aller. J'ai tendance à avoir une voix quand même assez forte. Mais voilà, tenez-moi au courant. Comment ça se passe pour vous ? Bon, déjà, bienvenue à tous. Bienvenue et vous avez fait le choix, j'étais obligée de faire le petit jeu de mots, de venir ici. Donc, déjà, je tiens à vous dire que si j'ai choisi de faire une conférence, vous voyez à quel point on utilise beaucoup le mot choisir sans s'en rendre compte, d'ailleurs. Et du coup, si j'ai choisi de faire cette conférence et non pas pour faire une conférence, et c'est parce que moi, donc ma conférence s'appelle La puissance du choix, et c'est parce que pour moi, ça a été un truc énorme. Et que j'avais envie de le partager, si ça peut faire quelque chose pour vous et changer quelque chose pour vous. Donc du coup, moi, aujourd'hui, je vais parler, mais ensuite, je n'ai pas envie de passer toute la conférence à parler, c'est-à-dire que j'ai envie que ça soit interactif, c'est-à-dire que les questions ne seront pas à la fin, les questions, vous les posez quand vous voulez, pendant la conférence. On va accueillir les nouveaux arrivants. Bienvenue, je vous en prie. Donc ici, il y a quoi que ce soit, parce qu'ici, voilà, les conférences, on écoute, et alors ici aussi, vous pouvez très bien écouter, mais si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, même des choses que vous avez envie de savoir par rapport à votre vie, des choses qui se passent, je serais ravie d'en discuter à l'égout et voir si on peut voir d'autres possibilités. Donc on va encore laisser bienvenue. Je vous en prie, entrez, il y a encore des places. Vous pouvez rester aussi debout. Et il peut en choisir aussi de partir. D'ailleurs, tout à fait vrai, là, vous avez fait le choix, en parlant du choix. Vous avez fait le choix, là, de venir, et ça ne veut pas dire qu'une fois que la porte est fermée, ça veut dire que le choix s'est terminé, vous avez fait le choix, donc maintenant, vous ne pouvez plus choisir autre chose. Vous êtes dans la salle pendant une heure, et c'est tout. Non, c'est-à-dire que vous avez encore le choix, pendant, maintenant, de quitter la salle. Il n'y a absolument aucun problème. Et parce que justement, bienveuillez, vous avez le choix encore de rentrer dans la salle pendant tout le long aussi, il n'y a absolument pas de problème. Bienvenue. Et en fait, pourquoi je dis ça ? C'est tout simplement parce que moi, pendant très longtemps, je n'arrivais pas du tout à choisir. C'est-à-dire que, vous connaissez la phrase choisir, c'est renoncer, et bien exactement, je pensais que je faisais ça à chaque fois que je faisais un choix. Je pensais qu'à chaque fois que je devais choisir, ça veut dire que j'allais rater quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que je ratais, et je ne voyais pas les autres possibilités que je faisais en choisissant autre chose, en fait. Donc du coup, je restais dans cette zone un peu de no man's land, quoi, où il n'y a rien qui se passe, en fait. Il n'y a rien et c'est vide. Et donc du coup, il y a toujours de me demander pourquoi ça ne change pas ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Ou même pourquoi est-ce que je n'arrive pas à choisir ? J'avais énormément de pourquoi, 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 pourquoi. Et en fait, le pourquoi, je me suis rendue compte, ne servait pas à grand-chose. Et du coup, ensuite, alors vous devez peut-être savoir, que certains d'entre vous qui sont là, je suis aussi facilitatrice de la méthode Access Consciousness, et en fait, j'ai rencontré ça plus tard, et j'ai appris que le choix crée des possibilités. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau, je l'avais déjà entendu, sauf que j'avais beau l'avoir entendu, ça ne veut pas dire que je pratiquais. Parce qu'on peut entendre, 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 tant qu'on ne le pratique pas, il ne se passe rien en fait. Et donc du coup, j'ai continué, je me suis dit, mais oui, mais le choix crée des possibilités, et toujours, je n'arrivais pas à choisir, je n'arrivais pas à choisir, je n'arrivais pas à choisir. Et un jour, je suis allée justement à une classe, et là, justement, j'entends encore une fois le choix crée des possibilités, et là, il y a un truc qui a fait... J'étais... en fait. Et donc, j'aimerais beaucoup, si pour vous, ça se passe aujourd'hui, que c'est aussi un tilt qui fasse que vous allez choisir autre chose. Et aussi, si vous êtes là... Mais d'ailleurs, j'aimerais bien savoir aussi pourquoi vous êtes là. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir à une conférence qui s'appelle la puissance du choix ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie de me dire pourquoi est-ce qu'elle est venue ? Pour apprendre. Pour apprendre à faire des choix, du coup. OK. Donc, on va retourner à ce sujet. Est-ce que ça vous parle, du coup, quand je dis... Quand on fait un choix, on a l'impression qu'on va rater quelque chose, qu'on loupe des trucs, voilà. J'ai connu ça. Vous avez connu ça. Moi aussi, bienvenue. Et alors, moi, en fait, l'exemple que je me suis donné, parce que j'aime beaucoup les métaphores, c'est que, du coup, j'ai imaginé, vous savez, les branches des arbres. Je me suis dit, je vais imaginer que les choix, c'est ça. C'est-à-dire que je choisis une branche, et en choisissant une branche, je rencontre plus loin qu'il va y avoir d'autres petites branches sur cette branche qui vont s'ouvrir comme ça. Et donc, du coup, plus je continue, plus je rencontre encore une autre branche. Et je continue, je continue, je continue. Et le truc, c'est qu'aussi, on peut très bien choisir de revenir en arrière. On peut très bien aller, du coup, retourner à l'arbre et peut-être aller à une autre branche. Je ne sais pas si cette métaphore peut pas aller à certains. Oui, c'est plus clair comme ça en image. Et donc, c'est ça, en fait, que, du coup, ensuite, j'ai choisi de faire. Et je me suis rendue compte du coup, ça fait à peu près... Je dirais que j'ai vraiment commencé ça il y a deux ans à me dire, OK, là, je fais des choix. Et le truc, c'est qu'aussi, c'est d'avoir aucun point de vue, en fait, sur ce qu'on fait et sur ce qu'on choisit et sur ce qu'on est. Donc, quoi, je ne sais pas quand ? Aucun point de vue. Ah, aucun point de vue. Aucun point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on a peur de rater quelque chose ? Parce qu'on a le point de vue qu'on va rater quelque chose. Et on a aussi... Par exemple, quand il y a un événement qui se passe dans notre vie où il y a... Peut-être qu'on a l'impression que tout s'effondre ou que c'est le chaos total ou que rien ne va. Et bien, tout ça, c'est aussi un point de vue. Et moi, là où vraiment, j'aimerais inviter, c'est si on n'avait absolument aucun point de vue sur la vie, sur ce qui se passe pour nous. Parce que je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais des choses horribles qui ont pu nous arriver, au final, quand on est arrivé à les dépasser, quand on les a transformées en autre chose et qu'on a juste décidé de continuer, en fait. Et qu'on a choisi de continuer. Parce que sachez qu'à chaque fois qu'il vous arrive à un truc, vous auriez pu très bien choisir d'abandonner. Et si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas abandonné. Est-ce que j'ai raison là-dessus ? Et donc, du coup, c'est ça. Déjà, vous avez fait le choix de ne pas abandonner. Donc aussi, partout où vous avez fait un choix et que vous n'avez pas reconnu que vous avez fait un choix, est-ce que vous voulez bien que vous en rende compte maintenant ? Et oui. Voilà, OK. OK. Et donc, du coup, ça peut faire pleurer parce que tu as l'impression que tu as tous les murs qui s'effondrent, en fait. Partout où tu as cru que la vie devait être dure, que la vie devait être compliquée et qu'au final, la vie, juste, on l'a subi. Et je veux dire, combien de fois, moi, je vois, c'est-à-dire que je vais laisser les autres choisir pour moi. C'est-à-dire que je ne savais pas vraiment ce que je désirais. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais suivre les autres, ils ont mieux savoir que moi. Et donc, aussi, quelque chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'il n'y a que vous qui savez réellement pour vous. Personne d'autre. Le truc, c'est que c'est plus facile, c'est qu'en fait, d'une manière, on se coupe de soi en faisant ça. On se coupe de ce qu'on est vraiment, on se coupe de ce qu'on pourrait vraiment créer et absolument, mais de toutes les capacités qu'on a vraiment. Et donc, du coup, en suivant les autres, et les autres, le truc, c'est que eux, déjà, il faudrait qu'ils sachent pour eux, déjà. Donc, le truc, c'est que c'est toujours plus facile de savoir pour quelqu'un d'autre. Même, on se rend compte que c'est toujours plus facile de savoir pour quelqu'un qu'est-ce que ça va lui faire. Mais alors, par contre, pour soi, même quand on va faire du shopping, tiens, qu'est-ce que tu penses de cette robe ? Comment elle me va ? Je vais dire, combien de fois est-ce que j'ai acheté un truc et au final, je ne l'ai jamais mis, mais la personne me dit que ça va tellement bien, mais en fait, je l'ai acheté parce qu'on m'a dit que ça m'allait bien. Mais moi, à mon corps, en tout cas, ça ne plaisait pas et ça ne plaisait pas à moi. Et après, ça, c'est un petit exemple un peu futile, on pourrait dire, de faire du shopping et pour ce genre de choses, mais à quel point est-ce qu'on fait par tout ça dans sa vie ? Et puis, même quand on est au restaurant et que... Alors, est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous êtes au restaurant, vous avez le menu. Il y a un plat qui vous a sauté aux yeux. Vous allez quand même lire tous les autres plats pour au final, retourner à celui que vous avez déjà choisi. Ça, c'est parce que vous saviez déjà. Et c'est-à-dire, c'est se reconnecter à son savoir qu'on a totalement. C'est ce savoir que... Et le truc, c'est parfois on a l'impression que c'est tellement facile qu'on ne croit pas que c'est en fait notre savoir. C'est que c'est un truc qui nous vient tout de suite comme ça. Et moi, pendant longtemps, je me suis dit... Le truc, c'est qu'on va parler aussi sûrement de conscience, c'est-à-dire que je me suis dit, moi, je voulais dire mais c'est quoi d'être totalement conscient ? J'entendais ça et je me suis dit... Ou alors, suis ta conscience et je me suis dit mais alors, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a un tout d'un coup ? Je vais avoir un truc qui va me dire dans ma tête, c'est ta conscience qui parle là. Donc, suis ça. Et le truc, c'est ça, c'est jamais arrivé. Et donc, du coup, je me suis dit mais alors, ça veut dire que je ne suis pas consciente. Ça veut dire qu'en fait, je ne sais pas, c'est des pensées. Souvent aussi, on dit que le mental, le mental, il ne faut pas suivre le mental, tout ça. Mais tout, c'est que, entre guillemets, ce que j'ai envie de dire, c'est que parfois, la conscience, justement, parce que vous êtes conscience, déjà, et le truc, c'est qu'en fait, on ne peut pas chercher quelque chose qu'on est déjà. Donc, c'est comme, ouais, voilà, c'est ça, on ne peut pas chercher quelque chose qu'on est déjà. Donc, du coup, on ne peut pas dire ok, la conscience apparaît maintenant. Et en fait, tout simplement, la conscience, elle se manifeste juste avec, ça va donner cette pensée, tiens, je vais aller là. Tiens, je vais aller là. et ça vous est déjà arrivé, c'est un an où finalement, vous aviez prévu un truc et puis finalement, vous n'y allez pas du tout et des choses comme ça. Et puis même, pour retourner au choix, je vais prendre un exemple, je pense que vous avez tous, au moins une fois, été invité à une soirée et qu'au final, arrivé peu de temps avant, vous n'avez pas vraiment envie d'y aller. Sauf que du coup, de devoir annuler, c'est que la personne, elle va être un peu blessée peut-être et puis peut-être que vous allez rater quelque chose, encore, si vous n'allez pas à cette soirée. Et du coup, il y a plein de fois, je me suis dit, oh mon Dieu, mais il faut que j'y aille et au final, une fois sur place, je me suis dit, pourquoi je suis venue ? Et au final, ça se passe bien, mais rien de... Et donc du coup, je voudrais vraiment retourner en fait à prendre exactement ce que je disais, ce qu'on sait et notre percevoir justement. Peut-être que si vous avez juste et de s'écouter, si vous n'avez pas envie d'aller à une soirée, si vous n'avez pas envie d'aller à un endroit, et bien de ne pas y aller. Et c'est là où le non-point de vue entre aussi en jeu en fait. C'est-à-dire que si vous n'avez aucun point de vue de... Le truc, c'est que la personne, elle ne peut pas être blessée par vous. C'est elle peut-être que ça va réveiller quelque chose en elle et puis au final, elle va passer une très bonne soirée et puis le lendemain, ça sera oublié ou peut-être pendant quelques temps, elle va peut-être vous reprocher. Mais le truc, c'est que de s'écouter soi et le truc, c'est que vous, en choisissant pour vous, vous permettez à d'autres personnes de le faire. Et ça, je m'en suis rendue compte, je l'ai fait une fois, c'est-à-dire que j'avais une grande amie qui voulait absolument partir avec moi quelque part et le truc, c'est que dernière minute, c'était un grand voyage en plus, dernière minute, je n'avais plus envie d'y aller. Et c'était terrible, je me suis dit que je suis une horrible personne. De annuler comme ça avant, c'est absolument dégueulasse ce que je suis en train de faire. Et le truc, c'est qu'il y avait un truc qui m'empêchait juste d'y aller. Donc bien sûr, je ne sais pas ce qui serait passé si moi, j'y serais allée, mais le truc, c'était juste de ne pas y aller qui était là. Et bien sûr, maintenant, elle ne me parle plus. Mais le truc, c'est qu'il y a une femme qui est venue me voir, elle m'a dit, tu sais ça ? Parce qu'elle m'avait vue un peu dans la phase de qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que je n'y vais pas ? Elle m'a dit, toi d'avoir choisi ça, tu vas montrer que je pouvais choisir pour moi. Et ça, ça a été un énorme cadeau pour moi. Je me suis dit, même si ça, ça a pu permettre qu'une personne puisse se dire que je peux choisir pour moi, je me suis dit, c'est déjà extraordinaire. Ok, j'ai perdu une amie, mais je m'en ferai d'autres. C'est peut-être horrible, vous pouvez penser peut-être que je suis terrible en disant ça. D'ailleurs, on va faire un petit exercice là. Justement par rapport au juger. Vous savez que souvent, les gens, quand ils vont vous juger, souvent c'est des trucs que vous-même vous pensez. Ou alors c'est des trucs que vous croyez. C'est-à-dire que quelqu'un va vous dire, tu ne devrais pas faire les choses comme ça et que tu y crois, ça veut dire qu'au fond, toi d'une manière, tu penses que tu n'aurais pas dû faire ça. Donc on va faire un truc. Alors vous n'allez pas me le dire, mais alors attendez, je ne vais pas voir. Je vous invite à me juger. C'est-à-dire là, je vais là devant vous. Regardez-moi et jugez-moi. Vous ne me dites pas, mais juste tout ce qui peut vous passer. Seulement tout ce qui peut vous passer. Ça peut être un jugement positif. Toutes sortes de jugements. C'est un peu de sans merci, on parlera de ça. Ouais. Tout jugement positif, négatif, ce que vous voulez. Maintenant, on va faire autre chose. On va faire ce que j'appelle baisser les barrières. Donc là, je vais vous montrer physiquement, mais on n'est pas du tout obligé de le faire physiquement. C'est-à-dire que là, tout ce que je l'ai fait avant de venir, maintenant, je les ai juifs, les remontées, les barrières, pour maintenant vous montrer ce que ça va faire. Alors, attendez. Ok. Maintenant, jugez-moi à nouveau. Est-ce que c'est toujours pareil que tout à l'heure ? Non. Qu'est-ce qui se passe pour vous, alors ? Ben... Je ne sais plus vous attentes. En fait, oui. Je n'ai pas entendu, on ne sait pas vous attentes. Oui. c'est un peu comme... Ben... Elle est là, mais voilà, ce n'est pas plus. On ne sait pas dire si c'est bien, si ce n'est pas bien. Il y a du tout. C'est ça, baisser ses barrières. C'est-à-dire, baisser ses barrières, c'est être complètement vulnérable. C'est-à-dire, que finalement, ce que vous me dites, moi, ce qui me passe quand les gens font cet exercice aussi, par exemple, c'est que je n'ai pas trop de plus rien de bien. C'est-à-dire, que j'ai encore les anciens parce que c'est ce que j'ai pensé tout à l'heure, mais c'est comme s'il n'y avait plus rien en fait. Et c'est ça. Et ça, mais faites-le tout le temps. Et même, que faudrait-il pour qu'on se présente au monde comme ça tout le temps ? Vraiment. C'est-à-dire, pour tout et tout, c'est que souvent, ce qu'on fait, à l'inverse, c'est quand on a peur d'être jugé, qu'on sent qu'on va être jugé, à l'inverse, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte les barrières et comme ça, on se dit qu'on est protégé. Sauf que du coup, la personne, c'est juste qu'elle va encore plus rebondir et alors que si vous laissez juste pénétrer, juste comme ça, justement en baissant nos barrières, la personne, c'est comme si elle n'avait plus, c'est ça, comme vous disiez, il n'y a plus rien sur quoi s'accrocher en fait. Et donc du coup, c'est vraiment ça. Vraiment garder cet outil-là. Gardez-le. Faites-le tout le temps. Et c'est intéressant de faire ça quand vous avez des entretiens d'embauches ou même un rendez-vous important, une conférence par exemple. Faites ça. Baissez vos barrières. Ah, les baissées. Comment ? Les baissées. Non, les baissées. Non, je dis quand on les monte, c'est justement ce qu'on a l'habitude de faire parce qu'on croit qu'on est protégé quand on les monte. Oui, non. Et non. En fait, du coup, les barrières, les gens les voient, entre guillemets. C'est-à-dire que du coup, ça leur donne matière. C'est comme s'il y avait écrit sur la barrière, voici ce que je pense de moi, tu peux me juger là-dessus, tu peux me dire ça, tu peux me dire ça et je vais totalement le prendre et ça va faire mal, entre guillemets. Et le truc, c'est que de les baisser, c'est comme si vous effaciez l'ardoise, les jugements. Vous voyez ce que je veux dire, du coup ? C'est-à-dire baisser les barrières, c'est-à-dire, c'est être nu, c'est être vulnérable dans le monde, en fait. Et moi, alors, avant de rencontrer, par exemple, avec C'est ce qu'on te faisait, moi, je faisais du théâtre et même à l'époque, on m'avait appris marche comme ça dans la rue et tu verras à quel point c'est différent que quand tu marches comme ça dans la rue et c'est juste une manière d'être, en fait. Et on m'avait dit juste sois comme ça et marche dans la rue. Alors déjà, t'imposes et le truc, c'est qu'on n'a pas envie de venir t'emmerder non plus. On n'a vraiment pas envie. T'es là, t'es là. Mais le truc, c'est pas le vas-y, je suis là, c'est vraiment le tu peux venir me voir, ça ne me fait rien, en fait. Et c'est d'avancer comme ça, en fait, dans la vie comme ça. Et aussi, justement, par l'entéâtre, pourquoi est-ce que moi j'avais choisi de faire du théâtre ? Parce que j'avais envie de pouvoir jouer tous les rôles. C'est-à-dire que j'avais envie de faire tous les métiers et je voulais tout être. Et le truc, c'est que sur le plateau, je pouvais permettre de l'être. C'est-à-dire que c'était entre guillemets ce qu'il fallait faire. Il fallait pouvoir être tout. Et le truc, c'est que ça, moi, je ne l'acceptais pas dans ma vie. Dans ma vie, je voulais qu'on aime. Je voulais justement pas qu'on me juge. Je faisais tout pour pas qu'on me juge. Donc, du coup, je me disais que si je ne choisis pas trop, si je suis un peu les autres et si je m'adapte, en fait. D'ailleurs, j'ai publié sur Facebook il n'y a pas longtemps une publication qui m'a fait rire. C'est « Plus tu essaies de rentrer dans le moule, plus tu ressembles à une tarte. » Donc ça, ça m'a bien fait rire. Et le truc, c'est que c'est ça. Dans ma vie, c'est que je voulais un peu rentrer dans le moule. Et le truc, c'est que d'une manière j'avais beau essayer de faire ça, c'était un peu me faire violence aussi parce que je savais que ça ne fonctionnait pas pour moi. Quand je voyais comment, je ne sais pas si ça vous arrive quand vous êtes en conversation avec des gens ou dans un groupe, vous êtes juste en train de vous dire « Mais je n'aime pas ce que je suis en train de renvoyer là. » On n'est juste pas soi. Il y a un truc et que ce n'est pas plaisant parce qu'on voit et on s'imagine aussi comment la personne nous voit. Et je me suis dit même là, ça peut être le moment où on peut se dire « Je n'ai aucun point de vue. » « Toutes les fois que vous avez fait ça, ce n'est pas grave. » Je veux dire, et le truc, c'est aussi de reconnaître que vous avez été là, que vous avez vécu tout ça et que justement, comme on disait tout à l'heure, vous n'avez jamais abandonné et puis même, si là, je vous dis ne pas se juger et ne vous mettez pas en tort aussi toutes les fois que vous êtes jugé. C'est juste qu'on a appris toute notre vie à faire comme ça. Toute notre vie, on a appris à juger. Toute notre vie, on a appris que c'était normal de se faire juger. Moi, j'avais une amie qui me disait, « Mais tu sais, si je te dis ça, c'est pour ton bien. » C'est un énorme jugement, mais c'était pour mon bien. Parce qu'elle, elle imaginait que si je changeais ce truc-là, du coup, ça y est, j'allais être mieux. Et le deux, c'est que je me suis rendue compte que de plus en plus où je ne fonctionnais pas justement dans la relation qu'elle attendait de ce que c'était l'amitié, plus je ressemblais, plus je m'éloignais de ça parce que plus justement je commençais à me découvrir moi et à être moi et à choisir pour moi, plus on s'engueulait. Parce que justement, il y avait un truc où elle voyait bien, où elle sentait bien que je n'étais pas la personne avec qui elle avait envie d'être amie. Celle que j'étais avant, ça fonctionnait parce qu'en fait, j'étais toujours... Je m'adaptais en fait à ce qu'elle voulait. J'avais ce don là, c'est d'une manière de m'adapter à tout le monde, m'adapter aux conversations dans lesquelles je me retrouvais, de m'adapter, de m'adapter à l'école. Et c'est pour ça, d'une manière, tout fonctionnait assez bien, j'ai envie de dire, « Est-ce que je savais m'adapter ? » Et le truc, c'est que justement, à se rendre compte, quand vous... Les gens, vu qu'ils vous traînez, entre guillemets, le truc, c'est que d'une manière, on va s'adapter à ces personnes et on va mimitiser ces personnes. Donc peut-être, revoyez vos relations. Il y a des gens qui vous disent, « Oh là là, ma femme, elle va rentrer, elle va falloir revoir mes relations maintenant. » Mais non, ça ne veut pas dire de se débarrasser de tout le monde autour de soi. Mais ça veut dire, en fait, de regarder avec qui, parce que du coup, on capte aussi les gens qui sont autour de nous. C'est-à-dire qu'on perçoit tout. Et ça, ça peut parfois être étonnant, mais vraiment, ça ne vous arrive pas parfois, il y a quelqu'un qui va dire et c'est exactement ce que vous étiez en train de penser. Et ça, ce n'est pas juste des trucs incroyables de moments, c'est-à-dire qu'on peut être ça tout le temps, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est notre percevoir. Et on peut juste poser la question, parce que par exemple, vous vous demandez comment est-ce que du coup, on peut faire ça, comment est-ce qu'on peut retrouver son percevoir, vous pouvez juste poser la question. Juste demander que voudrait-il pour que je retrouve mon percevoir total. Ou juste demander mais qui suis-je vraiment ? Surtout, qui est-ce que j'ai envie d'être ? Parce que être, vous pouvez tout être. C'est justement ce que je disais avec le théâtre, c'était la joie pour faire ça et je ne le faisais pas dans ma vie. Après, je me suis dit j'ai envie d'être totalement ça dans ma vie. C'est-à-dire que je pourrais tout être. Moi, j'ai fait toutes sortes de métiers et à chaque fois, ça fonctionnait parce que pour moi, c'était comme des rôles. Et le truc, c'est que ces rôles, on peut l'être aussi dans notre vie. Si on voyait cette vie justement comme une pièce de théâtre et ça, c'est une des phrases des Shakespeare, ça c'est après mes études de théâtre qui restent, c'est le monde est un théâtre et nous en sommes les acteurs et les spectateurs. Ça, c'est moi qui ai rajouté les spectateurs. Parce que d'une manière, on regarde aussi. Ça vous arrive parfois de vous retrouver seul et d'avoir l'impression ou même d'être avec des gens et d'avoir l'impression de regarder les choses de la vue de quelqu'un d'autre. Un sort de recul. Tout le temps. C'est ça. Un sort de ce truc reculé. Si parfois, on est complètement dans nos trucs et il y a les choses qui, pareil, il y a les choses qui nous arrivent, il y a nos drames. Parce que soyons réalistes, d'une manière, on aime bien nos drames. Je veux dire, je me rappelle très bien, j'avais une collègue à terre mais elle a adoré ces drames et je trouve qu'elle en avait conscience. Et c'est ça qui était drôle, c'est qu'on s'amuse avec nos drames. C'est aussi pour ça qu'on aime les films où il y a du drame, les pièces de théâtre. Il y a toujours du drame et de l'amour parce qu'en fait, on adore ça d'une manière. On a l'impression qu'on est vivant avec ça. Et moi, je me suis dit que si je ne vivais plus ça, que si je ne vivais plus les drames, que si je ne vivais plus les amours, si je ne vivais plus les passions, ça voulait dire que j'arrêtais de vivre. Et donc, du coup, je n'avais pas vraiment envie de choisir ça. Je me suis dit mais pourtant, je ne comprends pas, on est dans cette vie, pourtant, il y a ces choses-là. Donc, ça voudrait dire que je suis censée vivre ça. Et parce que le truc, parfois aussi, pourquoi est-ce qu'on retourne entre guillemets en arrière parce que parfois, on découvre ça. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà découvert que vous pouviez tout être et qu'ensuite, vous êtes retournés un peu à autre chose parce que un peu cette réalité revenait en fait dans votre visage entre guillemets. Vous voyez un peu, est-ce que vous me suivez pour l'instant ? Non. Non. Qui c'est qui a dit non ? Je ne sais pas. Alors, posez-moi des questions. Qu'est-ce que... Vous ne voulez pas m'expliquer ? Ah, vous voulez que je réexplique pas tout le début ? Non, 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 non. Non, mais juste que je sache à peu près où. Vous en avez... Vous pouvez me rappeler ? Ah oui, d'accord, je vois ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que d'avoir... Voilà, c'est en fait d'avoir eu cette impression d'avoir accédé en fait à cette conscience. Oui, d'accord. Voilà. Et que après, et de ça... Et en fait, finalement, de savoir... Parce que là, je ne vous apprends pas forcément quelque chose. Peut-être que je vais vous rappeler des choses. Mais c'est le truc, c'est que de savoir que vous êtes cette conscience et que finalement, quand on vit des autres, on s'en fiche, moi, tout ça, tout va bien. Et puis même les drames, je sais que je vais les traverser et que c'est une épreuve qui va me permettre de transformer, que ça me venir mieux. Tout ce genre, tout d'un coup, on se dit ça et que finalement, on retourne dans le truc et on se dit mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. En fait, finalement, il y a juste ça et puis je suis censée vivre ça et puis tout à ce moment, oui, c'est comme ça. Vous voyez, ce que je fais ça, c'est de retourner on a toujours vécu comme ça que dans cette manière-là et vous devez connaître, c'est-à-dire que du coup, c'est le chemin facile qu'on prend. C'est-à-dire le chemin facile, c'est là où on juge, c'est là où justement on suit les autres, les choses comme ça ou ce qu'on a toujours l'habitude de faire en fait. Et donc du coup, on suit ce chemin et après, on découvre cet autre chemin et le truc, c'est que pour qu'il devienne facile, il faut continuer de pratiquer parce que sinon, toujours, on va vouloir retourner à ce qui était plus facile en fait. Et donc au final, c'est de se pratiquer. C'est de le pratiquer et même s'ils vont vous retourner dans l'autre, c'est là où il ne faut pas se juger parce que sinon, on a tendance à faire ça. Et pourtant, j'y étais et puis maintenant, je ne suis plus et ça y est, ça me dit que de toute façon, j'ai fait tout faux et puis moi, je ne serai jamais comme ça, c'est pour les autres. Moi, de toute façon, ça ira jamais bien. Entre guillemets. Voilà, de retourner dans ce truc-là. Et le truc, c'est que ça, voilà, ça, c'est la pratique aussi. Et c'est aussi, c'est d'être bienveillant avec vous. Est-ce que vous êtes bienveillant avec vous ? Est-ce que vous êtes bienveillant avec vos corps ? Bof. Bof ? Bof. Bof ? Pas d'assez. Pas d'assez. Parce que c'est ça, moi, si je ne peux me rendre compte, ce corps-là que vous avez, parce qu'on a un, c'est un qu'on juge vraiment tout le temps, que ce soit dès le matin au réveil, que ce soit le soir, en train de se brosser les dents, en dire, c'est pas possible, regarde, tu as vu, j'ai pris un petit peu, et puis non, qu'est-ce qui ne va pas, et machin, et on le juge tout le temps, ou alors, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire ça ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas plus souple ? Enfin, je n'en sais rien, tout le truc, c'est qu'on passe notre vie à le juger, et lui, il ne nous juge jamais, et lui, c'est notre meilleur ami. Comment ? Il nous supporte, mais on peut le remercier, même là, même là, vous pouvez prendre deux secondes pour dire, mais merci mon corps, merci mon corps de me soutenir, et désolé pour tout ce que je t'ai fait, pour tout ce que je t'ai dit, pour tout ce que j'ai projeté sur toi, et je suis vraiment désolée, et merci d'être là, parce que c'est lui qui va rester avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Et oui, parce que les amis, les machins, ce n'est pas forcément eux qui vont rester à la fin de vos vies. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir d'amis, attention, mais c'est juste ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a que vous et votre corps, et c'est pour ça que c'est vraiment de choisir pour vous et votre corps qui est important, parce que comme je disais, lui, il restera jusqu'à la fin de vos jours. Et c'est lui qui va vous soutenir jusqu'à la fin de vos jours. Et vous aussi, vous pouvez le soutenir. Et déjà, un soutien qu'on peut commencer à faire, c'est par exemple, juste aussi, une petite pratique, c'est même quand le matin, vous vous levez, vous dire, non, ce matin, je ne me juge pas. Mais vraiment, juste d'essayer de faire ça, non, parce que c'est facile, on va dire, il y a quand même des trucs qui vont venir, mais vraiment, de faire le stop. Je ne me juge pas. Merci. Vous avez les jambes, vous avez les bras, vous êtes là et vous pouvez marcher, vous pouvez profiter, vous pouvez faire toutes ces choses-là. Et le truc, c'est que j'ai passé mon temps à lui dire, oui, mais tu devrais être plus fin, tu devrais être plus comme ça, tu devrais machin. Et puis au final, et si on n'avait aussi, voilà, aucun point de vue sur nos corps. C'est ça, on a, entre guillemets, je ne sais pas si ça peut paraître bizarre de dire ça, mais on a choisi nos corps. Je ne sais pas, dites-moi si ça fait bizarre, si ça fait trop, de quoi elle parle là, choisir son corps. Donc, et c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire, et si mon corps, il avait envie d'être énorme, et bien si je ne me jugeais pas là-dessus, et si j'avais envie d'être toute fine, et si j'avais envie d'être petite, si j'avais envie d'être très grande, et le truc, c'est que pareil, on juge nos corps parce qu'on a vu des magazines, ou même pas que des magazines, c'est qu'on a dans notre idée, comment est-ce qu'il faudrait être, et comment est-ce qu'on pense que les gens sont beaux. Mais je veux dire, moi là, quand je regarde maintenant, je me dis, mais tous les corps sont beaux. Et le truc, c'est que j'ai tellement envie que les gens voient ça, parce que, et en plus, on a pu remarquer, quelqu'un qui aime son corps, et quelqu'un qui a pas conduit son corps, peu importe quelle taille, quelle largeur, tout le monde est trop beau, on ne se dit jamais, oh mon Dieu, quand on se dit, oh là, c'est celle, il y a ça, c'est parce que, la personne a des jugements là-dessus, donc les gens ne pourront plus juger votre corps, à partir du moment, où justement, vous arrêtez vous aussi de vous juger. Moi, il y a, c'était, il y a trois ans, je me suis, moi, il y a toujours mis les tiquettes que j'étais ronde, donc du coup, j'étais persuadée que j'étais ronde, et que j'allais toujours l'être, en fait, et même, parce que je prenais du poids, et tout ça, et puis un jour, je me suis regardée dans le miroir, et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas être comme ça toute ta vie, et bien alors, profite avec, parce que franchement, je m'empêchais, je m'empêchais d'aller voir, de rencontrer des gens, je m'empêchais de faire plein de choses avec mon corps, parce que je me disais, je ferais ça quand je serai ça, et donc du coup, j'étais comme ça, et vous devinez quoi, j'ai perdu 10 kilos, en faisant ça, et j'ai pas changé mon alimentation, et le tout, c'est que je les avais repris plus tard, parce que du coup, j'ai recommencé à juger, parce que je suis retournée justement dans ce truc, voilà, parce que ça s'est super bien passé dans un an, ça a une fois, je me suis dit, mais attends, non, j'en ai fait conscience, quand un monsieur dans le train m'a dit, et la maigrichonne ? Je me suis dit, mais attends, mais qui est-ce qui, attends, il se trompe de personne, c'est pas possible, la maigrichonne, je me suis dit, jamais j'aurais cru qu'on pouvait m'appeler comme ça, et c'est après que du coup, je m'étais pesée, et j'ai fait, mais j'ai perdu 10 kilos, et j'avais arrêté justement de me peser, de faire toutes ces choses là, et là, je me suis dit, waouh, et c'est aussi effectivement, quelques années plus tard, j'ai commencé un petit peu à me juger, et ça y est, à prendre moins soin de mon corps, parce que j'avais vraiment commencé juste, justement à ce que je disais tout à l'heure, tu sais quoi, je te soutiens, merci, et désolée, et j'avais été retournée dans l'ancien truc, et hop, j'ai repris, et puis hop, j'ai déjà perdu, quand j'ai recommencé du coup, encore à faire cette autre chose, et donc ouais, c'est sans juger, et je me suis dit, même quand j'ai repris, je me suis dit, mais c'est ok, même je crois que, j'avais jamais autant aimé mon corps, que pourtant quand j'étais fine, et que je ne savais pas, et pourtant à cette époque là, je me voyais encore, cette fille ronde, jusqu'à ce que le mec me dise, hé la maigrichonne, parce que moi je ne savais pas que j'avais changé, et personne ne me l'avait dit, et donc du coup, je ne m'en étais pas rendue compte, et voilà, et si on n'attendait pas justement, d'attendre que quelqu'un d'autre, nous le dise, j'aurais aimé ne pas attendre, qu'un monsieur me le dise, pour que je vois réellement qui j'étais, et puis c'est de pouvoir se rendre compte du coup, à quel point, est-ce que tout est encore une histoire de point de vue, encore, les gens vont me voir à travers un point de vue, vous, vous allez vous voyer à travers un point de vue, et les autres, vous ne vous voient pas forcément de la même manière, donc du coup, vraiment de trouver ce qui est juste pour vous, et vous pouvez demander à votre corps aussi, par exemple, corps, à quoi as-tu envie de ressembler, et tout, c'est que vous demandez ça, sans point de vue, parce que moi je sais, que parfois ça peut être flippant de se dire, mais alors du coup, si mon corps en fait, lui, il a envie d'être comme ça, mais moi que je n'ai pas du tout envie d'être comme ça, ça ne va pas trop le faire, non, je ne suis pas sûre que je vais poser la question tout de suite, et le truc, c'est qu'encore, si on n'avait aucun point de vue du tout, notre corps, vous croyez vraiment, avec toutes les années où nous soutiens, et pour encore toutes les années où nous soutenir, croyez vraiment qu'il a envie de choisir un corps qui ne va pas vous plaire, un corps qui ne va pas être confortable pour lui, le truc, c'est que vous, vous serez bien, si votre corps est bien aussi, et donc du coup, de poser ces questions sans avoir peur, et de dire, corps, à quoi est-ce que tu as envie de ressembler, et de le laisser être, parce qu'on parle de choix, au final, je parle de jugement, je parle du corps, et parce que, le choix, c'est par rapport à tout ça, le choix, c'est quand on se lève le matin, et c'est quand on va boire son café, quand on fait son café, quand on va faire autre chose, on ne fait que des choix tout le temps, et tout, c'est que souvent, le choix, on le voit comme le truc, je fais un choix, quand le truc a l'air énorme en fait, là on dit, j'ai fait un choix, mais en vrai, comment vous vous habillez le matin, comment vous vous coiffez, c'est des choix, tout ça, c'est que des choix, avec qui est-ce que vous décidez de vivre, c'est des choix, et le truc, c'est que souvent, on croit qu'on est entraîné dedans, et qu'on ne peut pas choisir autre chose, et le truc, c'est qu'on peut vraiment, et oui, ça peut être inconfortable, parce que oui, sur le moment, les personnes peuvent être inconfortables, encore un autre exemple, j'avais dit non aussi à une personne, quelque chose que je vais faire avec elle, quelques jours, parce que j'ai choisi quelque chose pour moi, et pourtant, quand ça m'est arrivé, on m'a proposé en fait, d'aller se faire un voyage absolument merveilleux, et de traduire, parce que du coup, parmi les différents métiers que je peux faire maintenant, je traduis, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, parce que justement, le choix crée des possibilités, et si j'avais écouté les autres, on m'aurait dit, toi, traduire, non mais attends, tu n'as pas fait des études, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, et j'ai osé, et le truc, c'est que pareil pour vous, vous pouvez oser pour tout, même si vous n'avez pas les études, même si vous n'avez rien fait pour, juste oser, au pire, qu'est-ce qui se passe ? Au pire, c'est que ça ne se passe pas bien, et que vous allez faire autre chose, mais le truc, c'est que tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas, donc du coup, vous pouvez toujours choisir ça, et j'ai choisi ça, et le truc, c'est qu'au début, je croyais même que l'univers, entre guillemets, me disait, c'est pour t'apprendre à dire non Gaïa, on te donne ce merveilleux voyage, ça c'est pour te dire non, et que tu restes au truc petit, que tu avais choisi, pour que t'apprennes à dire non, et moi je me suis dit, mais t'es complètement marge, en fait, enfin je veux dire, tu t'entends, et puis j'étais persuadée, après je disais aux gens, non mais je pense que vraiment, c'est pour m'apprendre à dire non, et après je me suis dit, je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce que je désire moi vraiment, et c'était d'aller se faire ce voyage, sauf que l'autre personne, elle désirait que j'aille avec elle, et là je me dis, écoute, on m'a proposé ça, je choisis ça, au début elle était un peu, bon ok, et puis en fait, quand je suis revenue, elle m'a dit, je te remercie, parce qu'en fait, si tu n'avais pas fait ça, parce qu'elle devait faire un truc, qu'elle n'osait pas faire seule, et puis au final, elle l'a fait toute seule, elle m'a dit, je me suis rendue compte, que je pouvais le faire toute seule, et si tu étais venu, et bien, je n'aurais pas su, et tout, c'est que c'est ça, c'est que rien ne ressemble, à ce qu'on a prévu, et quand vous avez envie, de plus grandes possibilités, vous allez faire un choix, ça ne va jamais ressembler, à ce que vous avez imaginé, c'est pour ça, parfois on a l'impression, qu'on fait un choix, qui est naze, sur le moment, ou on a l'impression, que ça ne crée rien du tout, et tout, c'est parce que ça ne va jamais ressembler, vraiment, tout ce que vous demandez, tout ce que vous avez envie, au final, ça ne va jamais ressembler, à ce qu'on imagine, et c'est vraiment ça, en fait, moi je trouve que cette invitation, dans cette vie, c'est vraiment ça, c'est d'avancer, et de faire les choses, qui nous plaît, moi vraiment, ce que je choisis, c'est le fun, parce que je me dis, mais pourquoi, on va parler de choisir cette vie, pourquoi est-ce que moi, j'aurais choisi, de faire cette vie, si, c'était pas pour m'amuser, je veux dire, honnêtement, je veux dire, parce que si on imagine, qu'on a une conscience, qui est venue dans un corps, je veux dire, est-ce que pour tout le monde, ça paraît à peu près compréhensible, de dire ça, qu'on est quelqu'un, qui est venu dans un corps, une conscience, je me suis dit, la conscience, elle peut très bien, se balader, son corps, c'est quoi l'intérêt, de venir dans cette vie, avec un corps, si c'est pour se juger tout le temps, si c'est pour vivre des galères, je me suis dit, c'est quoi l'intérêt, parce que franchement, si c'est ça l'intérêt, ça ne m'intéresse pas, mais si ça va être ça ma vie, ça ne m'intéresse pas, et toi aussi, depuis que j'étais petite, je me disais, mais il doit y avoir quelque chose, de plus grand, que ce que je vis là, mais je ne le voyais pas, je me disais, c'est pas possible, je veux dire, c'est parce que ce que je vois autour de moi, c'est parce que je vis, il y a forcément quelque chose de plus grand, sinon ça ne m'intéresse pas, et donc du coup, finalement, je me suis rendu compte, que on pouvait, c'est en choisissant différemment, qu'on pouvait choisir des choses différentes, qu'on pouvait choisir la joie, qu'on pouvait choisir de s'amuser, et qu'on pouvait choisir ça, et que de choisir ça, vous permettait encore une fois, à d'autres personnes de choisir, et moi je pense vraiment que c'est ça, la contribution qu'on peut être, voilà, alors est-ce qu'il y a d'autres questions, je ne sais pas du tout l'heure qui l'est, je vais regarder, discrètement, très bien, voilà, est-ce qu'il y a des jugements inconscients, par exemple, alors qu'est-ce que vous voulez dire, par jugement inconscient, il y a des jugements, que je me fais à moins, négatifs, je me rends compte, mais il y en a d'autres, que je ne me rends pas compte, par exemple, alors là, c'est un conscient qui, oui, ok, là je ne comprends pas toute la pensée, non plus, pardon, on ne capte pas toutes ces pensées, non plus, donc est-ce qu'il y a quelque chose, vous dire qu'il y a des choses, que vous voyez que vous jugez, et des choses que vous ne voyez pas, où vous jugez, ok, donc c'est là, en fait, on peut parler aussi, des mémoires circulaires, en fait, et c'est là, en fait, où il y a des croyances, où il y a des points de vue, toutes ces choses-là, et le truc, c'est qu'il y a des choses, qu'on a vécues, déjà, beaucoup des points de vue qu'on a, et des jugements, ne nous appartiennent pas, en fait, et le truc, c'est que ça peut être des choses qu'on a chopées, entre guillemets, de nos parents, des choses qu'on a chopées de notre environnement, quand on a grandi, ou même là, aujourd'hui, ou dans les autres jours, enfin, des choses, voilà, qui se sont, entre guillemets, accumulées, puis même, si on peut parler d'un conscient collectif, c'est des choses même, qui est bien au-delà, même des gens qu'on a même rencontrés, en fait, et donc, le truc, c'est que parfois, effectivement, on ne se rend pas forcément compte qu'on a un point de vue et qu'on a un jugement quelque part, et en fait, on n'est pas obligé de savoir où c'est qu'on a des jugements, mais ce qui est intéressant, en fait, de quand on se rend compte, parce que c'est bien de savoir le pourquoi, mais si on ne change pas, ça reste juste le pourquoi, en fait, et le truc, c'est que parfois, justement, souvent, quand on a un problème, c'est super d'avoir un problème, parce que c'est juste un endroit où on peut voir qu'on peut transformer, parce que jusqu'à maintenant, on ne le voyait pas, et tout d'un coup, ça devient un problème, et du coup, le fait que ce soit un problème, ça nous permet de le voir, et du coup, qu'on peut transformer et qu'on peut poser une question. En fait, poser une question, je ne sais pas si vous avez eu déjà des conférences de Mina, sinon, il y a aussi, vous êtes venus au stand, vous avez dû peut-être en parler avec nous, mais en fait, les questions, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on fait très naturellement, mais on ne se rend pas forcément compte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand, j'ai même vu ça dans un film, ça m'a fait rire, quelqu'un qui est dans sa voiture, je vais vous donner cet exemple, qui est dans sa voiture, tout va mal, et là, oh mon Dieu, et puis on cherche des solutions, et on ne trouve rien, et puis tout va mal, et puis tout d'un coup, on se dit, tu es obligé de lâcher prise, parce que si tu conduis de t'accrocher, tu n'en peux plus en fait. Du coup, tu ne lâches prise, il y a le côté, ce truc de, ok, donc là, quoi d'autre est possible ? Là, et tout d'un coup, ça se transforme en question, et là, l'univers, il va se dire, ça y est, tu as enfin posé la question, maintenant, je peux te donner les choses, pour transformer ça. Et donc, quand, par exemple, même pour ça, que vous dites, par rapport, comment est-ce que je peux voir ces jugements, vous pouvez demander, comment est-ce que je peux voir ces jugements, pour que je puisse les transformer ? Pour toutes les choses qui viennent comme ça, on peut transformer notre conclusion, entre guillemets, en tant que question, et ensuite, de laisser passer. Et le truc, c'est que les jugements, que vous dites, qu'on ne voit pas, aussi, ce qu'il ne faut pas se les prendre en plus, c'est qu'il peut y avoir jugement, et puis, il peut y avoir aussi prise de conscience. Ce n'est pas la même chose, parce que parfois, on croit qu'on juge quelqu'un, et parfois, c'est juste une prise de conscience. C'est-à-dire, le jugement, c'est quand vous mettez un truc derrière. Et si, par exemple, quelqu'un, je ne sais pas moi, quel exemple je pourrais donner ? Oui, ben tenez, ça c'est un exemple que j'entends, Mina, quand elle fait aussi, ses journées, où elle facilite les barres, elle donne l'exemple, si vous avez quelqu'un, qui sent mauvais, par exemple. Et ben, vous allez vous dire, ok, ces personnes sont mauvais. C'est un jugement, c'est une prise de conscience, ça ? Prise de conscience. Prise de conscience. Et si vous dites, ah, mon Dieu, mais ces personnes, elles, plus, ce n'est pas possible, genre, je ne peux pas la supporter, là, c'est un jugement. Le truc, c'est que souvent, on a cru que nos jugements, enfin, on a cru que nos prises de conscience étaient des jugements. Donc, du coup, aussi, voyez, vous pouvez, vous tâchez de voir aussi quand vous faites un jugement ou quand vous faites une prise de conscience. Ce n'est pas la même chose. Donc, voilà. Donc, partout, vous allez être aussi mis en tort, en fait, quand vous avez une prise de conscience et que, en fait, c'est un jugement. Est-ce que vous les venez détruire et décréer ? Super. Quand je dis détruire et décréer, en fait, c'est-à-dire décréer cette croyance, c'est-à-dire aussi décréer le point de vue. Vous pouvez vous demander ça, en fait, c'est juste qu'en fait, on a créé ces choses, ces points de vue et que maintenant, on peut choisir de ne pas les prendre, de les décréer, de les détruire. Ce n'est pas détruire, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est juste de détruire. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais me mener à ça, vous savez, souvent, on a tendance à dire, mais vous savez, cette personne, elle est négative ou cette personne, elle est positive. Ou cette personne, elle a une énergie négative et cette personne, elle a une énergie positive. Ça, c'est un jugement. L'énergie, c'est de l'énergie. Et en fait, nous, on va mettre le jugement de si l'énergie, elle est positive ou négative parce que la personne, je ne sais pas comment elle peut être. Et le truc, c'est que c'est un jugement ça. Et juste, la personne, c'est une énergie. Déjà, je peux choisir d'être avec cette personne ou pas. Et c'est toutes ces choses-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Le choix par rapport à une décision importante à prendre. On a plusieurs possibilités. Est-ce que je choisis ça ? Est-ce que je choisis ça ? Alors, parfois, on dit, il faut écouter son cœur parce que lui, il a toutes les réponses. Parfois, quand on écoute son cœur, on se plante. Si on écoute la raison, on est trop dans le montagne. Alors, comment on peut vraiment faire un vrai choix ? Je vais dire, en espérant de ne pas trop, se plantez. Se plantez. C'est ça. Maintenant, d'accord, il y a des possibilités, mais il faut quand même, au début, avoir quand même, je veux dire, prendre la peine de réfléchir quand c'est quelque chose qui peut être très important dans une vie, peu importe le sujet. Je vous remercie beaucoup pour la question. Vraiment. Vraiment très intéressante, justement, par rapport à ça. Et bien, et s'il n'y avait pas de vrai choix, justement, déjà, de se rendre compte de ça ? Et un outil aussi que je vais vous donner. Alors, est-ce que je dis quelque chose avant ? Non, je peux déjà donner maintenant. C'est-à-dire, vous pouvez déjà poser la question, vous allez justement, vous retrouvez à passer un choix à faire. Vous pouvez poser la question, si je choisis ça, quelle sera ma vie dans 5 ans ? Si je ne choisis pas ça, quelle sera ma vie dans 5 ans ? Et je ne dis pas qu'il faut aller planifier dans nos têtes, parce que le truc, c'est souvent, c'est ce qu'on fait avant de choisir. C'est qu'on prend le choix et on en fait une image de ce que ça va nous donner une fois qu'on a fait ce choix, avant de le faire. Surtout, parce que le truc, c'est qu'une fois que c'est fait, on est là, il y a ces deux choix. On va donner l'exemple. Il y a choix 1, choix 2. Ok, donc ce choix-là, si je prends ce choix-là, ok, donc il va se passer ça, il va se passer ça, ok. Si je fais ce choix-là, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Donc on fait les pour et les contre. Et le truc, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, rien ne ressemble à ce que vous avez prévu. Vous avez bien remarqué, vous faites un choix, c'est rare quand même que ça se passe exactement comme vous aviez prévu. Et le truc, c'est que du coup, on est là à faire les pour et les contre, alors qu'il suffit peut-être juste à les gens choisir. Et comme on parle, on fait les autres choix. Ensuite, ça va ouvrir ses possibilités. C'est que ça va ouvrir ses autres choix, en fait. Ensuite, ça ne vous plaît pas, hop, on porte ton un en arrière et allez voir l'autre. Parfois, je sais qu'on ne peut pas faire ça. C'est là, il n'y a pas toujours. Il n'y a pas toujours. Parfois, c'est partout en arrière. Et le truc, c'est que parfois, eh bien oui. Et si, c'est ça qui est difficile. c'est ça qui est difficile. Donc comment justement, savoir si c'est au proie la gauche ou la droite ? Eh bien, le truc, c'est que, même si vous vous dites que vous prenez avec la tête, vous prenez avec le cœur, c'est jamais faux en fait. C'est comme quand on, vous savez, quand on tire les cartes ou les choses comme ça, on tire une carte et le truc, c'est qu'on croit que c'est le hasard. Franchement, quand on lit la carte, c'est jamais du hasard. On se dit, on se dit, mais ce n'est pas possible. Pourtant, je m'étais dit, je ne tire pas celle-là, je vais tirer celle-là. Ou alors, j'ai tiré d'un coup. Et le truc, c'est qu'au final, on se dit, mais ce n'est pas possible. Mais ça, c'est la conscience. Et le truc, c'est que si on se dit, ok, je lâche tout et je n'ai plus aucun point de vue sur les choix que je vais faire et que juste, j'y vais et je fais à ce qui m'enthousiasme le plus, je vois ce qui se passe. Et ça, c'est ça que je vous dis quand je disais, poser la question, quelle sera ma vie dans 5 ans si je fais ce choix-là ? Quelle sera ma vie dans 5 ans si je fais ce choix-là ? Et en fait, de poser cette question, ça vous permet juste de capter l'énergie de ce choix. Et du coup, c'est là où il y a le percevoir. C'est-à-dire que et de là, on peut demander au percevoir du coup, qu'on retrouve nos percevoirs. Parce que du coup, on va sentir, il faut, moi, j'irais envie de dire, juste choisissez ce qui vous enthousiasme le plus quand vous posez cette question-là. Mais sans mettre la tête avec justement. Sans se dire, et parce que sinon, voilà, parce que sinon, on retourne au truc de, c'est que l'homme, mettre la tête, elle va faire, ça va faire les pour et les contre. Le truc, c'est qu'elle ne va pas se capter à votre énergie, elle ne va pas se capter à ce que vous percevez en fait. Ça va être, le truc, c'est que pourtant, il n'y a aucune logique. Et s'il n'y avait aucune logique, et si on commençait à vivre notre vie maintenant sans logique en fait, ou alors, pas comme la logique qu'on croit que c'est, ou que le mental, il croit que c'est. Et le mental, pour l'instant, en fait, il nous contrôle toujours parce qu'en fait, on laisse contrôler. Et le truc, c'est pareil, c'est le chemin le plus facile. Et le truc, c'est qu'on peut aussi se dire, je vais choisir autre chose. Mon mental, le mental, il ne va jamais disparaître. Je vous dis, alors, peut-être, alors, tenez-moi au courant. Parce que moi, pendant longtemps, je me suis dit, je ne serai jamais consciente tant que j'ai encore un mental. Si j'entends encore mon mental, ça veut dire que je ne suis pas consciente. Et le truc, c'est que je me... Et un jour, j'ai compris, il me suis dit, mais non, c'est que j'essaie de me débarrasser de ça et je me juge tellement qu'il soit encore là. Et je me dis, mais en fait, c'est juste de... Il ne pourra pas partir, inclus-le, et qu'il soit à ton service, parce qu'on en a besoin pour faire des trucs pratiques, mais qu'il soit à ton service et non pas lui qui contrôle tout. Donc du coup, voilà. Donc vraiment, cette question, vous pouvez même la noter ou je vous la répéterai si vous voulez, mais vraiment, si je choisis ça, quelle sera ma vie dans 5 ans ? Si je choisis ça, quelle sera ma vie dans 5 ans ? Vraiment faire ça et de capter du coup l'énergie où il y a l'enthousiasme et de toujours suivre l'enthousiasme. Si vous choisissez l'enthousiasme... oui, voilà, vous êtes trop. Bien sûr. Ça vient de m'arriver justement et j'ai choisi. Il y a un choix à faire et je l'ai vraiment fait avec le cœur et l'enthousiasme et vraiment dans un but d'aider en plus. Je veux dire, c'était vraiment, vraiment avec le cœur. C'est vraiment la première fois que j'agis comme ça et en fait, je me rends compte 4 mois plus tard que je me suis complètement plantée. Mais je dis que ça me fait mal parce que c'est sûr que je ne vais pas arrêter de vivre pour ça. Mais quelque part, je me remets en question pour plein de choses et je me dis, j'ai essayé d'aider certaines personnes et je me rends compte en fait que ça s'est retourné contre moi alors que ça venait vraiment, c'était vraiment une impulsion mais enfin moi, ça sentait positive et là, je n'ai même pas réfléchi avec mon mental et si justement, j'avais réfléchi avec mon mental, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Donc, les choix, c'est compliqué. Est-ce qu'il est intéressant de voir là, par exemple, est-ce que vous avez vraiment choisi l'enthousiasme ou est-ce que vous vous êtes dit ce qui allait faire plaisir et aussi, combien de fois est-ce qu'on croit que ce qui va nous être joyeux pour nous, ce qui va être enthousiastique pour nous, c'est de faire plaisir aux autres parce que ça, c'est une valeur sûre. Si on fait plaisir aux autres, du coup, le retour, c'est qu'on a l'impression de recevoir plaisir à soi et oui, bien sûr, c'est ce qu'on dit que ça se met à être altruiste et ça fait du bien quand quelqu'un est bien et le truc aussi, si c'est notre point de vue, c'est là où on est limité, du coup, parce qu'on n'a pas d'autre choix et c'est-à-dire que, parce qu'à partir du moment, comme on dit tout à l'heure, un point de vue, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autre choix qui est possible et c'est pour ça que je disais de plus avoir de point de vue, en fait. Et le truc, c'est que voilà, et souvent aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a envie d'aider les gens et c'est aussi, pourquoi est-ce qu'on a envie d'aider les gens ? Parce qu'on voit aussi le potentiel qu'il y a dans certaines personnes, on sait ce qui est possible, le truc, c'est que si les personnes, eux, ne sont pas prêts à le voir, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez, vous, être l'invitation totalement de choisir ça, de choisir la joie, de choisir peu importe et d'être ça et de choisir pour vous, comme je disais tout à l'heure, ça permet à d'autres parce que, eux, ils vont pouvoir choisir comme ça. Mais tout, c'est que c'est vous, vous l'entendez. Moi, combien de fois, je vais lui dire, attends, j'ai des super outils, mais regarde, je veux t'aider, regarde. Et le truc, c'est que les gens, c'était, s'ils n'ont pas envie, ils planquent, même s'ils disent qu'ils ont envie. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça, c'est... Oui, c'est ça. Et c'est ça. Et le truc, c'est que c'est là où il y a le percevoir. Parce que du coup, si on voit la cédale de se voir, et puis même, vous ne vous êtes pas plantés. Ça vous a permis de voir, vous maintenant, vous pouvez capter lorsque vous faites ça à partir de cette énergie de vouloir aider les autres ou de cette énergie de ce qui est vraiment vrai. Et le truc, c'est que si vous faites ce qui est vrai pour vous, vous faites pour les autres, c'est comme ça que ça va les aider, en fait. Et puis souvent, quand on ne rentre pas dans le jeu des autres non plus, moi, je me rappelle, on m'envoie un message, on me dit, mais tout, c'est l'horreur. On me dit, c'est terrible, est-ce que tu peux m'aider, machin et tout. Et d'habitude, moi, j'ai tendance à dire, attends, j'ai des outils pour, je vais te dire comment transformer ça, tu sais, c'est des possibilités, tout ça, bla bla bla. Et puis, en fait, au final, je lui ai dit, je vais répondre à autre chose. Je lui ai répondu, tu as raison, c'est complètement terrible, ce qui t'arrive vraiment. Mais j'étais sérieuse quand je lui ai dit. Et elle m'a répondu, un autre, elle a passé un autre sujet, complètement. Alors que je sais que si j'avais dit, écoute, non, mais je peux t'aider, on s'appelle, elle m'aurait dit, non, mais tu ne peux pas comprendre parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi ça, c'est rajouter les couches, et rajouter les couches, et rajouter les couches, au final. Et le fait d'être allé contre, c'est-à-dire d'avoir dit, mais tu as raison, et bien en fait, ça l'a libéré, d'une manière. En fait, pour elle, c'est bon, je l'avais entendu. J'avais entendu ses misères, et c'est bon, elle était passée à autre chose. Donc c'est pour ça, à quel point, parce qu'en fait, aider quelqu'un, ça ne ressemble pas à ce que vous imaginez. Donc c'est pour ça on peut poser la question, comment est-ce que je peux vraiment être une contribution à cette personne ? Par exemple, si justement le choix, ça serait là plus tard, si vous retrouverez, comparez, confrontez à un choix, peut-être pour aider quelqu'un, je vais juste vous poser la question, comment est-ce que je peux vraiment être une contribution pour cette personne ? Et ensuite, choisir pour vous du coup. Et peut-être que ça serait d'aller l'aider, parce que peut-être que cette personne est prête à recevoir votre aide. Et donc là, c'est super, je suis pas en train de dire, n'aidez plus les gens, c'est pas ça. C'est juste que du coup, faites-le quand ils sont prêts à recevoir. C'est un peu plus clair ? Oui, mais vous avez évoqué la difficulté de ne pas, de parfois, l'autre dit, je suis prêt, je suis prêt, on se dit, ben ok, ça va, on a reçu le signal, c'est bon ou go ? Et en fait, voilà, c'est bien. Je pense que les gens, ils disent, ce qui est vrai, c'est pas forcément pareil. Et c'est là que pareil, c'est de percevoir et c'est de poser la question. Parce qu'en fait, moi, pareil, le autre exemple, j'ai un ami qui me dit, ouais, j'ai ça qui se passe avec ma mère. Et je lui dis, ok, tu veux changer ça ? Et je commence à vouloir, elle me fait, non. Et il y a eu cette peur, en fait, de perdre une identité, en fait, aussi. C'est-à-dire qu'en fait, nos problèmes, nos machins, nos histoires, c'est aussi, on s'est identifié dedans. Et le truc, c'est que de perdre l'identification, c'est comme moi, je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que si j'arrêtais de choisir les drames ou les passions, des choses comme ça, que j'existais plus. Et le truc, c'est que les personnes, c'est un peu une peur, en fait, justement, de ne plus exister s'il n'y a plus de problèmes. Ou même, c'est même parfois une loyauté, en fait, d'avoir un problème, d'avoir une histoire. C'est que je suis loyale envers ma famille si je porte ce problème. Et on ne se rend pas forcément compte qu'on s'est identifié à ça. Et le truc, c'est que, comme je disais tout à l'heure, vous, vous voyez que la personne, elle a cette possibilité, vous voyez qu'elle a ce potentiel et que vous avez envie de lui donner. Sauf que le truc, c'est comme je disais, la personne ne peut pas recevoir. Même si elle a besoin, il dit, mais oui, mais je suis prête. C'est comme dans un film où il y a, c'était avec Gérard Juniot, oui, j'aime bien donner des exemples pour que ça puisse être plus clair. Mais c'est que, justement, il lui dit, il y va au cinéma. Et le gars lui dit, j'adorerais aller au cinéma, moi aussi. Il dit, oh, viens avec moi. Il dit, ah ouais, mais non, il faut que je garde, il y a mes enfants, il faut qu'ils soient gardés. Bah oui, alors moi, je te propose machin pour pouvoir les garder. Oui, mais non, tu comprends, il faut que ça soit quand même une autre personne. Et au final, il lui a donné plein, plein, plein de possibilités d'aller au cinéma. Il a tout refusé. Même s'il disait, oui, mais j'ai envie d'aller au cinéma. C'est pas compliqué. Comment ? C'est assez compliqué. Il propose plein de trucs et ça ne marche pas. Et la personne est là, non, tu sais, non. Et c'est ce truc un peu de, j'ai envie de dire, c'est un peu ce côté victime dans le sens où on subit les choses. je ne peux pas aller au cinéma parce que je ne peux pas. Et le truc, c'est que, et là, et pourtant, la personne proposait tout pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça que là, il y a le choix. La personne peut choisir justement de lâcher son point de vue et d'y aller ou pas. Et pareil, si on pouvait arrêter même de juger les gens qui ne changent pas forcément et de se dire que, ben ouais, et de se dire que c'est OK que les gens choisissent de ne pas changer. Et c'est souvent plus dur avec les proches. Souvent, quand les amis, on a tellement, on a tellement la famille, on a tellement envie de les voir changer parce qu'on les aime en fait. Et le truc, c'est que pareil, si on se disait mais je n'ai plus de point de vue là-dessus et si cette personne ne change jamais, et ben c'est OK. Et moi, je continue mon chemin. Et moi, je continue de changer. Parce que peut-être que moi, en faisant ça, et ben la personne, un jour, peut-être, elle changera. Et peut-être que ce n'est même pas moi qui vais faire qu'elle va changer parce que même ça, on a envie de se dire, peut-être parfois on a envie de se dire c'est grâce à moi que la personne a changé, c'est grâce à moi que la personne a... Et si on n'était plus non plus dans cet égo de vouloir justement que les choses changent en fait. Les gens, c'est OK, ils choisissent, ils choisissent leur vie. Et parfois, ça peut être tellement bizarre de se dire mais pourtant vous avez un proche qui est malade ou vous avez quelqu'un qui vous dit mais vous avez tellement envie de tout faire et c'est aussi son choix. C'est son choix de la personne, ce qu'elle choisit dans sa vie, c'est son choix. Et vous pouvez être là. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire de s'enfuir de ces personnes, de s'éloigner de ces personnes. Ça ne veut pas dire ça, vous pouvez juste être là mais sans juger ces personnes. Juste, je suis là, tu ne changes pas, tu ne changes pas, tu changes, tu changes et je suis là. Et pareil, comme on disait, les barrières baissées, vulnérables. Et c'est OK. Et tu as envie de me poser une question ? Tu me poses une question. Tu as envie que je sois là ? Je suis là. Mais sans le forcing en fait. Parce que moi, je dis ça parce que c'est ce qu'on m'a fait au début. On m'a dit attends, j'ai ce truc-là, fais-le. Moi, j'étais là, oh mon Dieu, mais je n'étais pas prête à changer et je ne voulais pas parce que je m'étais dit j'avais envie de vivre tous mes trucs justement. Comme je disais, j'ai envie de vivre les situations galères, les drames parce que je pensais vraiment que ce qu'on est temps, c'est vivre. Et je me suis dit j'ai envie de vivre ça un temps puis quand je serai prête, je changerai. Et ça n'empêchait pas que les personnes autour de moi voulaient tellement que je vois autre chose de différente en fait. Et un jour, je me suis dit et le truc, c'est que j'ai fait pareil. Après, quand j'ai découvert, j'ai oublié que d'autres personnes et je ne m'en suis pris plein à la tête d'avoir fait ça parce que je me suis rendu compte que les gens, si vraiment, ils n'avaient pas en fait, c'était pas prêt comme je disais, même s'ils disent qu'ils le sont. Et c'est là où on peut toujours poser la question qu'est-ce que cette personne est prête à entendre. Et ça, je vous dis, les questions, vous pouvez les poser juste dans votre tête en fait, à l'intérieur. Et en fait, juste de poser une question, ça permet en fait d'avoir l'information sans se dire, voilà, là, il faut que je trouve quelque chose pour lui dire. Là, du coup, vous voyez, il y a une énergie qui permet de faire un endroit, il faut que je trouve quelque chose pour lui dire, il y a un truc un peu genre qui tombe. Alors que si je dis qu'est-ce que cette personne peut entendre, il y a un truc plus léger, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre. Donc, du coup, voilà, et toujours, comment est-ce que je peux aider ces personnes ? Là, c'était une question, comment est-ce que je peux aider ces personnes ? Est-ce que ces personnes n'ont mis d'être aidées pour poser ces questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou des réclamations ? Comment ça se passe pour vous ? Chaudement. Comment ? Chaudement. Chaudement. Ça se passe chaudement. Tu pouvais être déshabillée quand tu n'as pas été... Ah, mais je l'ai dit, c'était ton choix. Oui, je sais, en plus, ça a tendance un peu à... On dormait, bien la chaleur. Mais dites-moi, est-ce que ça éclaire ? Est-ce que ça vous a apporté des choses ? Est-ce que vous avez envie de sortir de la salle et de dire, je vais choisir pour moi ? Ou est-ce qu'il y a des choses où ça a pu vous éclairer ? Oui ! De toute façon, on le fait tous les jours. De quoi ? Le choix. Eh oui. Enfin, il y a un choix de ne pas faire de choix. Exactement. C'est un choix de ne pas faire de choix. Exactement. Je ne sais pas, on me disait tantôt que le matin, beaucoup se regardent dans la glace. Oui, j'ai pris des rites en rassurant. Moi, je ne vais pas dire que je n'en fais jamais. Je ne me suis jamais posé la question de mon gars, il est dans la glace, tu vieilles, tu as de la barbe. Vous n'avez pas de point de vue par rapport à ça, du coup, vous le voyez. Je n'ai jamais fait de choix. J'en ai peut-être fait d'autres, mais je me dirai, à un moment donné, on fait des choses, on doit en faire. Exactement. Mais exactement. Et puis, vous voyez, pour vous, c'est tellement naturel finalement de ne l'avoir jamais fait. Parce que vous n'aviez pas de se rendre compte que tout le monde est différent. Il y a des gens qui vont justement se juger et qui vont se dire ça et qui vont se dire ça. Et vous, ne vous faites pas. Et même le truc, c'est que souvent, le truc le plus naturel qu'on fait, on croit que c'est tellement naturel que ça n'a pas de valeur. Et le truc, c'est que vous rendez-vous compte que les endroits où, par exemple, même que ce soit au travail ou dans la vie, les choses, vous êtes innés. C'est-à-dire que, et le truc, c'est que vous n'avez jamais remarqué que ça, c'était une compétence ou que c'était une capacité. Parce que pour vous, c'est naturel et que ce n'est même pas un effort. Effectivement. Et voilà. Et bien, ça... Pour l'instant, on ne fait que au chandelier des enfants. Même s'ils me disent ne vient pas. Ils me disent ne vient pas. Et j'y suis. C'est vrai. C'est comme ça. Mais c'est... Ouais. Mais c'est intéressant parce qu'avec les enfants aussi, en fait, c'est de ne pas forcément... Ça, c'est un peu plus dur aussi. C'est de ne pas forcément non plus au point de vue de ce qu'ils vont faire de leur vie. C'est très difficile ça. C'est très difficile. Et bien oui, parce qu'on se dit quand même, c'est mes enfants. Je veux qu'ils aient une belle vie. Je veux qu'ils soient heureux. Ne t'inquiétez pas, j'ai une mère moi aussi. Et j'ai un père moi aussi. Elle n'est pas là. Et elle est là ma mère. Elle est là ma mère. Elle est là au fond. Elle est tout. Elle est fille. Et le truc, et c'est merveillant. Parce que pendant longtemps, ma mère, c'est ce qu'elle voulait de moi. Elle voulait vraiment que j'ai une vie merveilleuse. Elle a tout fait en sorte. Elle a fait justement, même elle faisait des stages pour elle. Et maintenant, elle en fait elle-même. Mais justement, elle avait même arrêté de travailler pour que je sois heureuse. Pour s'occuper de moi, faire de la chose. Et j'ai tellement d'attitude pour ça. Mais d'une manière, je ne pense pas que je serais mal tombée non plus. Et puis, il y a un moment donné aussi où j'ai vécu plus seule. Et puis du coup, j'ai plus pris ma vie en main. Et puis même si j'avais des coups de fil ou des choses comme ça de mes parents, mais je n'ai pas foutu ma vie en l'air. C'est-à-dire que souvent, on croit qu'en fait, si on ne contrôle pas, entre guillemets, que les choses vont un peu s'éparpiller. C'est ça. Mais le truc, c'est que ce que vous pouvez inviter pour vos enfants, en fait, c'est justement de révéler leur conscience. C'est-à-dire qu'en vrai, personne ne se mettra... S'ils sont conscients, ils ne se mettront pas... Je ne dis pas s'ils sont conscients, il faut qu'ils soient conscients, ce n'est pas ça que je veux dire, mais ils n'iront pas se mettre à... Ils ne vont pas se mettre en danger. Peut-être à risque, parce que parfois, on a envie de risquer les choses. Mais le truc, c'est que c'est même pour ça que nos corps... Vous savez, quand on touche le feu, notre corps a une douleur. Mais ça, en fait, c'est juste que... C'est la magie que notre corps nous donne des informations pour ne pas que nos mains, elles se pondent. Parce qu'en fait, si on n'avait pas de douleur, des choses comme ça, on pourrait très bien poser nos mains et on a étouffé et on ne l'a même pas remarqué. Et donc, parfois, on imagine qu'il y a une douleur et que c'est quelque chose qui a un tort, mais c'est juste notre corps qui nous permet de nous donner une information justement pour ça. Donc, du coup, hop, c'est chaud, je vais enlever. Et les enfants, ils savent ça. Ils vont peut-être vouloir un peu jouer avec la flamme, de voir un petit peu et peut-être qu'ils vont la toucher. Mais le truc, c'est qu'ils ne vont pas se mettre en danger. À part s'ils ont... À part, si j'ai envie de dire, ça peut être choquer, mais peut-être qu'ils... Je ne sais pas, s'ils n'ont plus envie de vivre ou s'il y a quelque chose et que... Et le truc, c'est que c'est difficile à dire mais c'est aussi se laisser être que nos enfants peuvent choisir ça. Et c'est dur parce qu'on les a mis au monde et parce qu'on est... Et même, on nous a toujours appris que c'est ce qu'il fallait faire, c'est élever des enfants et qu'il se fasse face mais aussi se laisser être. Et moi, je me suis rendue compte, c'est pas qu'avec les enfants, c'est quand on laisse être quelqu'un, il sait qu'il est là pour lui parce que c'est pas de le laisser tout seul mais qu'il sache qu'il y a toujours vers quelqu'un, vers qui se tourner. Ça, c'est entre guillemets le truc ou se rattraper en fait. C'est-à-dire que si eux, ils savent papa, maman, ils sont là et même si c'est papa ou d'autres personnes parce que parfois, on n'a plus de parents mais qu'il y a cette personne qui est là et peu importe ce que je fais, elle sera là, je peux faire tout ce que je veux. Et le truc, c'est que si elle ne me juge pas et que je reviens et que j'ai l'impression que j'ai fait une connerie et qu'au final, elle est là et qu'elle ne me juge pas et qu'on va voir les choses, je pense que c'est magnifique en fait aussi de pouvoir faire ça. Moi, c'est justement vis-à-vis d'eux. J'ai tellement voulu faire des choses vis-à-vis d'eux, c'est que je viens d'en ramasser deux baffes avec mon fils et ma fille. Vous vous êtes ramassé deux baffes ? Oui. De baffes dans le sens que je me suis rendu compte que voilà, je voulais un peu trop gouverner pour eux et puis ici, je vais leur dire écoute, tu sais quoi, je lâche prise, je suis là, c'est un souci qui vient trouver. C'est ce que j'ai dû faire. Vous savez, moi j'avais un ami qui se droguait et le truc, c'est que tout le monde me disait arrête, 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 il ne faut pas faire ça dès qu'il a voulu, il est là. Et moi, quand il était à côté, moi je lui ai dit tu fais ce que tu veux et mais pas dans l'espace de tu fais ce que tu veux, il n'est pas juste tuer et le truc, c'est qu'avec moi, finalement, il n'en prenait plus parce que justement, le truc, c'est parfois, je dis aussi, souvent, quand on nous dit de ne pas faire quelque chose, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie de le faire. On a souvent tendance à ça. Il n'y a vraiment des pas tout le monde mais souvent, quand on nous dit ne fais pas ça, c'est l'heure. Et bien, je voulais dire, quand on nous dit ne fais pas ça, parfois ce qu'on fait, c'est là-dessus. Merci.